Je vous présente le Sony ECM B10 Là on est en conditions extrêmes Honnêtement il y a beaucoup de vent Je suis à peu près allé à 2 mètres du micro Voilà 2 mètres Je vais essayer de faire plusieurs tests Donc je voulais vraiment honnêtement Réunir ces conditions pour faire le test Parce que ça va vraiment nous permettre De nous rendre compte un petit peu Comment il gère un petit peu tout ça Le bonhomme Donc on va faire le tour Là je suis en directionnel C'est à dire que le micro enregistre ce qui se passe Devant la scène et uniquement devant la scène Il n'enregistre pas du tout ce qui se passe autour Il n'y a aucun filtre d'activé Il n'y a rien du tout J'ai juste le volume qui est en auto Et l'orientation du micro Qui enregistre ce qui se passe devant Donc on va voir un petit peu Ça se trouve on ne va pas du tout m'entendre J'en sais rien on verra bien Mais ça souffle Donc si on entend bien là C'est qu'il fait plutôt bien le taf Je vais passer derrière le micro Et je vais changer un petit peu Au niveau de l'orientation Voilà donc on va juste changer là On va changer on va mettre le réglage au milieu Et là normalement on doit entendre ce qui se passe Sur les côtés du micro Donc là on doit m'entendre Voilà puisque l'orientation est au niveau côté gauche Devant le micro Et sur le côté On va entendre ce qui se passe On va enregistrer la scène sonore De ce qui va se passer devant vous Et sur les côtés Ça peut être pratique Ce qui se passe derrière Ça n'enregistre pas Donc là vous voyez Vous devez bien m'entendre Là vous devez normalement Continuer à m'entendre correctement Ici vous devez également continuer à m'entendre correctement A moins que l'auvent soit beaucoup trop important Et par contre ici Vous devez plus trop m'entendre Ou beaucoup plus faiblement logiquement Voilà je vais remettre la scène En directionnelle Devant Et je vais activer Le filtre Le noise filter Vous voyez ici Je repasse devant Et donc Voyons voir un petit peu Comment vous allez m'entendre Parce que là tout simplement Bon le vent c'est un petit peu arrêté Ouais non ça resouffle un petit peu quand même Donc là normalement J'ai activé le filtre No-rise-cute En fait qui permet justement De supprimer Les bruits ambiants autour de vous Donc là normalement Je ne sais pas ce que ça tendra On verra Voilà on verra Si vous entendez le vent Si vous entendez une route Qui est à proximité Et surtout si vous continuez de m'entendre C'est un petit peu le but quand même Donc on va repasser derrière Et donc là Je vais laisser activer Le filtre Par contre je vais passer en Directionnelle totale Donc là vous devez entendre Ce qui se passe Derrière Là vous devez m'entendre Normalement là vous devez entendre Un petit peu Voilà normalement là vous entendez Là on entend tout ce qui se passe autour Donc tous les bruits ambiants Vent Route Etc Ca prend tous les bruits Donc ce genre de scène C'est très bien Quand vous êtes dans des environnements Où il y a des animaux Où il y a de l'eau Etc Pour capter justement un petit peu Tous ces bruitages Ok Là je ne suis pas sûr Que ça soit super top En tant que vlog Donc on va changer Donc là En l'occurrence On va changer Voilà Et on va remettre Frontale Enfin directionnelle pardon Et cette fois on va faire En low cut Le filtre Ça c'est sensible Les boutons Voilà Le filtre low cut Par contre Vous êtes dans un environnement Je ne sais pas Vous prenez une course de voiture Une course de moto Un concert Ou qu'est-ce Vous allez voir Il va falloir descendre les db J'ai fait une démo Où je filme Quelqu'un en train de faire de la batterie Vous allez voir Que le son est quand même Un petit peu plus sympa Quand on a descendu les db On va même le voir Tout de suite Donc là J'ai remis le micro En directionnelle En low cut Au niveau Du filtre Voyons voir Ce que ça donne Honnêtement Je ne sais pas Ça va être la surprise Ça va être comme vous Quand je vais faire le montage Voir un petit peu Ce qu'il en est Je ne ferai aucun post-traitement Au niveau de la voix Ou j'en ferai peut-être Juste un Voilà Au moment où je vous parle Là la voix a été modifiée En post-traitement Pour voir un petit peu Le rendu qu'on pourra avoir Une fois que la voix a été traitée Voilà Donc là Vraiment en mode vlog Donc là je suis à Allez Je suis à 60 cm 50-60 cm Du micro Et Tout simplement On va voir un petit peu Ce que ça donne En marchant Avec la bonnette anti-vent Il n'y a que comme ça Qu'on va se rendre compte Un petit peu De ce qu'il peut faire Voilà Donc là je vous dis Ça souffle Là ça souffle Donc forcément Vous devriez pas mal Entendre le vent Pour moi Maintenant je vais activer Le filtre Voilà Là je suis toujours En zone frontale Ok Donc face à moi Et Le filtre est activé Donc est-ce qu'on entend plus le vent Est-ce que ça modifie beaucoup le son On va voir ça après Au montage tout simplement Là pour l'instant Je ne peux pas trop vous dire Pas trop vous dire Ce que ça donne Maintenant je vais activer le mode Je veux que ça enregistre Ma voix Et tout ce qui se passe autour C'est parti Voilà Donc là vous devez entendre Non seulement ce qui se passe Tout autour Le filtre est toujours activé Et maintenant je vais le désactiver En gardant le même réglage Le filtre est coupé J'ai gardé le même réglage Donc écoutez Il n'y a plus qu'à attendre De voir un petit peu Ce que ça va donner Au niveau des tests de ce micro Donc là les amis On est de retour à l'interneur Je suis dans une pièce Assez vide Donc ça résonne beaucoup pour le moment Aucun filtre d'actif Pas de bonnette anti-vent Il va forcément y avoir De la résonance Ça à mon avis On ne pourra pas pallier Donc là la voix est standard Et là La voix est traitée C'est à dire que là J'ai fait un petit traitement Sur la voix Je ne me suis pas appliqué J'ai fait quelque chose De vite fait Tout comme dans les extraits Que vous avez vu J'ai vraiment fait un petit traitement A certains passages Mais assez rapide Je me suis dit Je n'ai pas passé de temps A le faire Et je pense Qu'on passe un petit peu de temps En post-prod Pour avoir un bon son Honnêtement Ce micro Il vole des toits Là en fait À un moment donné Pendant que j'ai fait le montage Là Je regarde Enfin J'ai coupé un petit peu À un moment donné Le vent On l'entendait Bon honnêtement C'était Ultra raisonnable Parce que Sincèrement Ça se plaît pas mal Donc honnêtement Il fait grave doux Donc vous êtes en extérieur C'est calme Pas besoin d'activer les filtres J'ai l'impression Que la voix Est quand même pas mal modifiée Quand le filtre Est en route Alors petite chose A prendre en considération C'est que c'est un micro shotgun C'est-à-dire qu'en plus Il va se pencher directement Sur votre boîtier Donc là en l'occurrence Le Sony A7 IV Ça vous bouffe Un petit peu plus la batterie C'est évident Il est alimenté par le boîtier Donc forcément Votre batterie Va perdre un petit peu En capacité Et maintenant Je vais retirer le micro Pour voir la différence Entre le micro Et le son du boîtier Donc là Le son du boîtier Plus de micro A vous de faire vos propres avis Voilà les amis Je vous souhaite une bonne continuation Et je vous dis A très vite sur la chaîne Ciao Bye bye Ciao